... Comme beaucoup de métropoles françaises, la métropole de Lyon n'est pas épargnée. A peine 5% d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire 95% de ce qui est consommé dans les assiettes des Grands Lyonnais et Grands Lyonnais, provient d'une agriculture à plus de 50 km aux alentours de Lyon. Et donc pour remédier à ça, il faut relocaliser l'agriculture, et pour relocaliser l'agriculture, il faut avoir des nouveaux moyens. On a décidé à la métropole de Lyon de multiplier par 4 les objets liés à l'agriculture et à l'agmentation, et en particulier agir sur deux facteurs importants. Un, préserver le foncier, le sanctuariser, le foncier agricole, garder des terres pour les paysans. C'est un hectare de terres qui disparaissent depuis 20 ans chaque jour sur le Nouveau-Rhône. Et la deuxième chose, une fois qu'on a des terres, c'est remettre des paysans. Et donc il y a deux actions importantes qu'on va mener. L'un, c'est de créer un incubateur de paysans pour intégrer des nouveaux paysans sur la métropole. Et une autre action importante, c'est que la métropole a décidé de lancer prochainement la régie agricole métropolitaine, c'est-à-dire d'être nous-mêmes en tant que collectivité de producteurs de légumes avec ses propres paysans. On a un autre constat assez dramatique sur la métropole de Lyon, c'est que d'après une enquête qui a été menée en 2019, un quart de la population interrogée déclarait ne pas nous nourrir à sa faim. Et donc il y a un autre enjeu, au-delà de produire de l'alimentation, c'est de la rendre accessible par le plus grand nombre, en partie pour les populations dans la plus grande précarité. Donc là, on a un autre enjeu, c'est qu'une métropole, la métropole de Lyon n'est pas qu'une collectivité classique, c'est aussi un département avec sa compétence sociale. Et donc il y a tout un travail aujourd'hui qu'on est en train de mener pour amener aussi des budgets sur la dimension sociale liée à l'alimentation pour permettre une accessibilité d'aliments sains, frais, pour tout le monde.